Et salut tout le monde, c'est Jerem et je suis en compagnie de Zeus pour le 19ème épisode de notre aventure en multijoueur. Alors malheureusement Fabien a eu un petit imprévu IRL, du coup on va enregistrer deux épisodes de notre côté, histoire que vous ayez du contenu pour la semaine prochaine. Et du coup, moi dans cet épisode, je vais m'occuper dans un premier temps d'amener du charbon au niveau des chaudières, donc faire une sortie de charbon pour la gare express. Et toi Zeus, qu'est-ce que tu vas faire ? Alors je vais entretenir un petit peu toute l'usine et ensuite je vais m'en aller pour commencer l'automatisation, comment continuer en bas la dernière fois, faire les circuits avancés et tout ça en fait, voilà. Pas grand chose au niveau des... Oui c'est vrai que tu avais fait un beau bordel avec ton usine de circuits avancés, du coup moi je vais d'abord amener le charbon, après je t'amènerai le fer, donc je vais faire aussi la gare de l'usine et je verrai si j'ai le temps de faire le cuivre, ou sinon ce que je disais c'est peut-être faire un petit épisode intermédiaire, juste pour récupérer le cuivre, refaire le même système de four mais avec le cuivre. Et comme ça pour la prochaine fois, l'usine aura au moins du cuivre et du fer en masse. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je n'y pensais même pas, on est rendu à voir les robots. Là les robots... Je crois, je vois qu'on peut faire les... comment ça s'appelle ? Les châssis de robots ? Je suppose qu'on peut faire les robots. Ah oui de toute façon avec les potions, à partir du moment où on a les potions bleues, les robots sont accessibles. Non je ne sais pas, je ne pensais pas dans l'aventure en tant que tel. Ah oui. Déjà je vais ramener le charbon. J'ai quelques lacs, c'est quand même assez bizarre. Ouais moi aussi j'ai un petit peu de lac, je ne sais pas pourquoi. Ça fait... mon FPS baisse pas mal, mais je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être juste le réseau. Ouais bah... ma connexion n'est pas très stable, donc c'est possible que ça vienne de là. Et j'avais dit aussi... Ah oui, il faut que j'alimente en charbon les trains de cuivre et de fer. Enfin ceux qui amènent les minerais de cuivre et de fer. Ouais, et là tu viens de me faire penser qu'il faut que j'aille chercher du combustible. Euh... Du combustible des... Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Le combustible pour les... Le fuel. Ouais voilà, exactement. Combustible solide. Pour continuer d'alimenter notre usine. Il n'y en reste plus beaucoup. Donc là... Euh... par contre j'ai fait deux wagons, mais en fait je ne vais en faire qu'un seul pour le charbon. Il n'y a pas besoin de deux wagons. Voilà donc là déjà je vais pouvoir amener le charbon. Sachant qu'ici on aura le charbon et le pétrole. Euh... par contre du coup... Ah oui, je suis obligé de mettre le charbon sur le premier wagon, ça je n'ai pas le choix. Parce que dans la gare express, le charbon n'est récupéré que dans le premier wagon. Bon... Bon du coup je verrai plus tard quand je m'amènerai le pétrole. J'arriverai très bien à m'adapter. Pour ceux qui ont vu mon aventure solo, ils ont vu que je me démerdais toujours. Même avec un manque d'espace. De toute façon après ça fait aussi partie du jeu. Je pense que... Ben oui. D'arriver à... Même si Factorio on peut souvent se débrouiller. On a souvent beaucoup d'espace en fait. Hum. Ça c'est sûr. Et du coup... Je vais quand même faire le patron pour le... Pour le pétrole. Comme ça ce sera fait. Même si je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Ça sera pas mal. Voilà. Je vais juste mettre ça. Et on aura... Tac, ici, ceci. Donc en entrée ce sera les barils pleins. Et en sortie... Avec les bras intelligents, on prendra les barils vides. Je ne sais pas pourquoi on a ça à la fin. C'est bizarre. Ouais. Je vais inverser parce que là je vois que ça va poser des soucis. Ou alors il faudra intervertir les deux. Mais ça va être chiant. Du coup... On va faire à l'envers. Alors là, tu es en train de connecter le charbon, c'est ça ? Là je m'occupe du train de charbon, ouais. Mais vu qu'il aura le charbon et le pétrole, du coup j'en profite aussi pour juste faire le patron du pétrole. Voilà. Donc là, le pétrole il est ici. Et alors là on a terminé le bouclier d'énergie niveau 2. Que je vais faire les PC de fer. Je pense que ce serait bien d'enchaîner sur les batteries niveau 2. Ouais. Ouais, ça, ça serait bien. Et du coup... Hop. C'est parti. Voilà, on voit que le PC de Zeus usine toujours à don. Toujours aussi bien. Moi je l'entends à peine, avec mon casque là, je l'entends à peine. Ah ouais ? C'est marrant. Tu l'entends plus que moi. Ouais, c'est bien possible. De toute façon, tu le vois, si tu regardes mes vidéos, mais... Enfin sur le multi, on l'entend quand même assez bien. Non, moi ce que je fais, c'est pas inaudible non plus. Sur mon logiciel de montage, je coche toujours la petite option qui réduit le bruit ambiant pour ma partie. Ah. Alors j'entends toujours un petit peu moins. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc là... Du coup, le charbon est là. Je vais juste le laisser pour l'instant un petit moment ici. Maintenant, on va s'occuper du fer. Alors le fer, il était où ? Il est tout en haut, je parie. Il est tout en haut. Du coup, bon, on va aller tout droit. Je pense que le cul, ça va être la même chose. Et par contre, j'ai pas pensé... Il faut que je le mette quand même... Ici. Il faudra encore plein de... Pas assez d'ingrédients. Ah, ça coûte une fortune faire les boucliers niveau 2. J'avais oublié ça. Ah, il faut automatiser. Enfin, moi, ce que je fais, c'est que j'automatise. Parce que sinon, c'est trop long. C'est d'automatiser les boucliers niveau 1 et les batteries niveau 1. Comme ça, après, dès qu'il y en a... De toute façon, vu qu'on va être à 3, je pense que... Voilà, je ne serai jamais vraiment perdu. Là, je suis descendu à 10 FPS. Ah oui, quand même. Dans le genre violent, ça rigole plus. Ouais, je n'ai plus de ressources. Surtout que c'est factorieux, ça ne devrait pas arriver. Mais ce n'est pas factorieux, là. C'est ton logiciel de capture. Ouais, c'est vrai. Et aussi la connexion, puisque là... Du coup, là, c'est bon. Ça charge le charbon. Je vais aller à l'usine pour me recharger. Donc, comme d'habitude, la fameuse gare que j'ai faite pour l'usine. Voilà, comme ça, on peut voir que... Pourquoi il y a un des wagons qui n'est pas... Ah, parce que là, ça doit être plein d'un côté, mais pas de l'autre. Ça, c'est bizarre. Pourtant, il y a le même nombre de fours pour les deux wagons, mais il y en a un. J'avais vu une vidéo là-dessus. Ils avaient cherché pendant un petit bout de temps pour comprendre pourquoi c'était comme ça. Et en fait, c'est selon les inserteurs. Puis, ils sont loin du milieu du wagon. Ouais. Ils ont... En fait, ils prennent plus de temps pour faire l'aller-retour. Ouais, ça, j'ai remarqué aussi. Mais là, il me semble que je les ai mis à peu près au même niveau. Enfin, visiblement, non, puisque ça ne prend pas le même temps. Bon, après, ce n'est pas très grave. Le tout, c'est d'avoir des plaques de fer. Donc, je vais récupérer des engrenages, toujours. Voilà, j'avais fait un gros, gros stock d'engrenage ici. Circuit électronique, je vais reprendre en plein stock aussi. D'ailleurs, j'ai relevé que, dans l'épisode précédent, tu as dit que tu n'avais plus de place dans ton inventaire. Mais que tu avais aussi dit que tu avais 1200 circuits électroniques. Ouais. Ben là, j'en ai plus que... Du coup, c'est beaucoup trop. Je te le dis d'avance. J'en ai plus que 500. D'accord. En tout cas, on voit qu'au niveau de l'acier, là, c'est ça. Il y a l'usine, là, ça... On est bien. Ouais. Je vais même reprendre quelques circuits avancés. Je vois que tu as coupé... Tu as coupé les circuits avancés au niveau du... Au niveau de l'usine ? Non. Là, regarde. Ah, j'ai... Ou alors, ça avait déjà été fait avant ? Si ça se trouve, c'est moi qui l'a fait, mais je ne m'en souviens plus. Moi, je vais avoir besoin des fours. Bon, pas tout de suite, puisque je ne vais pas faire les trucs de cuivre maintenant, mais... Ah, ok, c'est bon. En tout cas, ça marche, il y a besoin. Bon, je ne sais pas pourquoi... Par contre, là... J'ai-tu le déconnecté ? Attends. Ah oui, non, c'est bon. C'est bon, ok. Très bien, il y a un petit bouclier niveau 2. Moi, je vais garder ma batterie pour l'instant. Enfin, ma... Mon armure de base. Ok, elle a 17 fours, donc encore 3, et j'aurai assez pour le cuivre. Ok. Ouf. Ah. Est-ce que tu es encore là ? Non. On a un petit problème technique. Ok, ben, re-désolé pour cette petite interruption. Il est où, le 2 ? Normalement, il est là. Oui, il est là, c'est bon. On a le petit point rouge sur la carte. Je te vois aussi. Petit problème de connexion, ça arrive, c'est les aléas du jeu. Et du coup, j'étais parti... Ah oui, je m'étais rechargé donc à l'usine. Il y a le charbon qui est prêt. Et je voulais m'occuper du fer. Et moi, j'allais chercher des processeurs. C'est un reste. D'ailleurs, il me refaut des plaques de fer. Je vais en récupérer à l'usine. Oui, je sais, j'en ai plus. Il n'y a plus de processeurs. Oui, je crois que l'alimentation a été coupée. Ouais, c'est... Ça, moi, c'est un circuit avancé. C'est un truc que je ne fais jamais dans mes parties parce que tu es toujours embêté. Enfin, que tu fais un truc mais tu ne penses pas par la suite à le remettre et du coup, ça te bloque. Du coup, je préfère éviter. Voilà, j'ai plein de fer. Ça, c'est bien. Du coup, je vais refaire. Je vais faire masse répartiteur. Hop, les batteries sont terminées. Les batteries sont bonnes. On part sur quoi, alors ? Est-ce qu'on partirait sur l'exosquelette ? On peut, sachant que moi, je n'en mettrais pas sur l'armure de puissance. Ce n'est pas très lent. Moi, je ne l'en mettrais pas sur l'armure de puissance. Ça prend trop de place. Ouais, c'est vrai que ça prend quand même 6 places. Je ne sais pas. 8 places. Au pur, on peut partir sur la logistique 3. Ce qui serait bien. Pour les tapis express ? Ouais. Ou efficacité de recherche, des trucs du genre. Efficacité de recherche, ouais. Je suis d'accord. C'est bon. Parce que sinon, il y avait aussi les upgrades du pompe. Je crois qu'on ne les a pas faites. On est quand même rendu niveau 4, alors. Sur les deux ? Non. Sur la puissance de cartouche, on est juste niveau 2. On peut partir ça. Jusqu'à la vitesse qui va avec. Plus ou moins, ouais. C'est ça. La vitesse est niveau 4, la puissance est niveau 2. D'accord. On part sur puissance niveau 3. J'ai vraiment un souci de connexion. C'est incroyable. Fais l'efficacité de recherche en premier. Pour que les recherches soient plus rapides. C'est parti. Je pense que ce sera le niveau 3, ouais. Ça, c'est pas mal. Du coup, ça permettra d'avoir... un meilleur rendement au niveau des labos. Ouais. Donc, pour l'instant, j'ai deux boucliers niveau 2. Est-ce que c'est déjà bien ? Hop. Ouais. Voilà, ça va prendre un petit temps à charger, mais ça devrait aller. Et je vais pouvoir me faire les batteries aussi. Ouf. Elles coûtent cher. En tout cas, moi, j'ai bien hâte qu'au niveau de... au niveau de l'usine, on ait... on ait les matières de base qui sont automatisées parce que là, tout faire à la main, ça prend quand même... Ça prend quand même pas mal de temps. Là, j'attends les tunnels... Ah ben, c'est bon, je les ai. J'attendais les tunnels rapides, mais... Il m'en faut tellement... Il faut tellement de ressources. Surtout, là, elle est rapide et après, il va falloir que je la remplace par les express. Ça sera bien plus tard dans le jeu, mais... C'est sûr que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Bon, c'est pas indispensable. Ça, c'est sûr. Bon, du coup, on va décaler sous ça. Alors, alors... On a pas mal de circuits avancés, mais ils sont tous sur une ligne super loin. Ça, les circuits... Oui, de toute façon, tant que... Tant que j'aurais pas alimenté ton usine, je pense qu'on doit devoir Ça produira pas plus vite. Alors, normalement, si, puisque t'as plus de machines d'assemblage. Non ? Non, il n'y en a pas plus pour les circuits avancés. Il n'y en a que deux. Non, mais ce que t'as fait, toi, il y en a beaucoup plus. Ah ouais, mais c'est pas connecté. Je crois qu'il y en a dix. Ouais, mais je ne l'ai pas connecté encore. C'est ça, le truc. Ah oui, oui. Mais je pense que je peux le faire, déjà, c'est ramener le... C'est ramener le plastique. Parce que, de toute façon, le plastique... Je ne sais pas si ça va arriver dans très longtemps. Non, mais il faut le... Je te disais, il faut refaire des... Refaire les trucs d'alchimie. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça. Ça, ouais, je vais le faire. Bon, on est à nouveau, à court de bras intelligents. Le refaire à peu près au même endroit, de toute façon, c'est... C'est toujours pareil, c'est plus ou moins temporaire, puisque... Mais bon, la raffinerie, je ne vais pas la faire de suite. Je pense que c'est un des trucs que je ferai en dernier. Il faudra que je récupère d'abord du pétrole, que je le stocke, et qu'après, je l'amène à la raffinerie. Après, la raffinerie, en soi, ce ne sera pas très très loin à faire, mais ça prendra quand même un peu de temps, sachant que je mettrai, je pense, une dizaine de raffineries. Ça, c'est certain. Ça prendra pas mal de place. On va faire des bras rapides. Je t'ai fait un remède, je crois, là, là. Fabien avait raison, il n'y a vraiment plus de cuivre qui arrive à sa partie. Au niveau du labo ? Il y a une petite foreuse électrique qui fonctionne. À la moitié de sa pièce, parce qu'il n'y a pas assez d'électricité. Pour l'instant, ça suffit, alors. Ah oui, d'ailleurs, je vais ramener du charbon. Je vais l'amener. Là, il doit être plein, je pense. Ouais, il est plein. Du coup, je vais l'amener à express cuivre ou fer, peu importe. Donc là, il y a un wagon de charbon qui va arriver. Il est plein d'électricité. Par contre, il y a 4 bras qui déchargent. Il arrive, je l'ai mis au fer. À l'express du fer. Ah ouais, mais il ne faut pas qu'il décharge sur le... Non, c'est vrai, c'est des bras intelligents. Non, de toute façon, il y a des bras intelligents. Oui, oui, ça... N'inquiète pas, j'avais bien prévu le truc. Parce que là, je n'aurais pas... Je me suis posé la même question aussi. Je me suis posé la même question. En plus, après coup, je me suis dit oui, mais est-ce que ça ne va pas empiéter ? Mais non, il y a des bras intelligents. Tout va bien. Alors là, le fer, le fer, le fer, le fer, on l'a mis... par ici, le plus à droite possible. Par exemple, ici, c'est pas mal. Bon, par contre, là, cette fois, c'est moi qui vais couper les circuits avancés parce que j'ai besoin d'en avoir plus. Non ? Tu as coupé les circuits avancés parce que tu as besoin de plus de circuits avancés ? Oui, en fait, j'ai fait qu'ils ne s'en vont plus dans l'usine. Ils vont juste s'accumuler sur la ligne. Et je vais les récupérer là. Par contre, le fer, je vais le mettre sur deux rangées. Très important. Et ici, pareil. Hop ! Voilà. Très bien. Bon, il faudra que je rajoute des fours pour le faire. Ah oui, d'accord, il n'y a déjà plus de fer. Il y a dix fours qui ne fonctionnent pas. Je n'ai même pas... J'ai à peine attaqué les trucs de stockage parce que c'est ça qu'on m'a déjà posé les soucis. En fait, est-ce que tu as rajouté des radars à ton... à ton... Pour l'instant, non, parce que j'y suis. Ok. Mais, ouais, il faudra quand même que j'y pense. Voilà, normalement, je vois qu'il a déjà déchargé. Alors, est-ce que... Est-ce qu'il va assez longtemps ? Ah oui, d'accord, non, il est déjà plein donc il faut que je le mette plus longtemps. Je vais me mettre à 5... Bon, il est à 55 secondes à la gare express. Il faut vraiment qu'il décharge beaucoup plus longtemps. Surtout qu'il a beaucoup de trajets à faire, le... le train. Bon, alors, ce que je vais faire comme petite raffinerie pour le... À côté de moi, je vais faire trois raffineries et neuf usines de produits chimiques. Tu sais que j'ai quand même pris six stacks de fer, j'ai déjà plus rien. Alors, j'ai... une quinzaine de stacks de fer sur moi, tranquille. Ah, mais il faut que j'en prenne plus. Bon, là, c'est bon. Au niveau du... Au moins, j'ai fini le... J'ai juste assez là pour le fer. Ouais. On va juste mettre ça et normalement, si je vais tout droit, ça doit aller tout juste. Yes, c'est nickel, là. Voilà, ça y est. Le fer arrive à bon port. C'est-à-dire sur mon train. Il faudrait que j'aille faire un petit tour pour voir comment c'est rendu ce que tu fais. Comme à guerre. Ouais, pour montrer aux personnes qui regardent un petit peu. C'est un beau bordel, en gros, quoi. Au moins, les trains sont alimentés de ce côté-là. Ça fonctionne, c'est bon. Oui, oui, bien sûr. Par contre, là, il y a un problème. Alors, pourquoi ? Aïe, il n'a plus de carburant, j'imagine. Parce que là, je ne vois plus le train arriver. Ah, mais c'est obligé que c'est ça. Donc, ce que je vais faire, déjà, c'est que je vais... Je vais faire une petite déviation vers là. On a neuf minutes. Par contre, tout à l'heure, j'avais dit que c'était combien ? Je ne sais déjà plus. Ça faisait un peu moins de dix minutes, je crois. Ouais, c'était des petites minutes. J'ai eu peur, j'ai cru que je n'allais pas avoir assez de... de tapis rapides. Ah, je n'ai plus de munitions. OK. Ça se fera le train. Ça se paraît, les tapis rapides, ça part super vite. Donc là, il me reste... Je n'ai plus de tunnel, je ne peux plus en faire. Donc, je vais me contenter des tapis qui restent. Normalement, si je vais tout droit, ça doit arriver dans la loco. Donc là, on met un truc comme ça, un bras standard que je vais mettre ici. Oula, on va le mettre là. Et là, donc, il me faudra le souterrain. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir mon pauvre train. De toute façon, j'ai du charbon sur moi. On va essayer de retrouver le train qui est perdu. On va regarder où c'est qu'il est rendu. Sachant qu'il doit bloquer tout le réseau. C'est-à-dire que là, logiquement, il n'y a plus de fer qui arrive à l'usine. Il doit être resté bloqué en gare, je pense. Je ne le vois pas, en tout cas. Il n'y a pas de radar. Non, mais mon train, tu ne peux pas le voir puisque le train qui n'est pas alimenté, en fait, il va du gisement jusqu'au stockage. Il n'est que dans mon coin. Ah, mais il est en gare. Il est en gare. Très bien. Il attendait. Voilà. Et là, ça l'a de moins. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Du coup, il y a l'autre train qui est ici. Donc, toi, on va te mettre ça. On revient. Viens chez moi. J'aurais dû rentrer dedans. Ça aurait été plus vite. Tant pis. Pour faire durer le plaisir, évidemment. Sinon, au niveau du charbon, est-ce que ça va mieux ? Normalement, ça devrait aller mieux. Alors, je vais regarder dans les coffres. Ça a l'air d'aller. Ouais, ça devrait aller pour l'instant. Je l'ai mis pendant 55 secondes. Et la ligne, normalement, il est en ligne. c'est tout ce que je peux te dire. C'est tout ce que je vois de mon point de vue. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est pour ça, quand il n'y aura plus de fuel, on ne pourra mettre que le charbon et tout le monde sera content. Donc là, pour le faire, on est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais je vais peut-être mettre la production de cuivre. L'acier, je me demande si je ne vais pas le faire là. Donc le stockage est ici. De toute façon, je n'ai plus de ressources. Donc, il faut que j'aille chercher des ressources déjà. Est-ce que je n'ai pas de quoi ? Ah oui, déjà, je n'ai même pas assez de ressources pour me refaire une loco. Je n'ai même plus d'éléments de moteur. Petit train, va. Fais ton travail. J'arrive en sens inverse. Moi, je déboise avec la voiture. Ce qui n'est pas très intelligent de ma part, mais bon. Et là, tu as un train qui arrive pile au moment où tu traverses les rails. Non, c'est bon. J'étais dans le bon sens. Je ne me ferais pas écraser. Parce que là, les trains, il y en a... Il y en a trois du coup. Attends. Ah mais non, parce que le train du fer, il n'a pas encore de destination. À la limite, ce que je vais faire... Je vais faire un petit carambolage. J'attends que le train passe à côté de moi. Je vais m'occuper parce que là, on arrive du coup à... On a dépassé les 20 minutes. Je vais commencer à faire la gare de l'usine. Ok. Ça serait bien. Voilà. Je terminerai dans le prochain épisode. Oui, bah oui. Alors là, je suis le charbon et ça m'amène à la gare de charbon. C'est logique. Comment ça, tu le suis ? T'es monté dedans ? Non. Non, je suis sur ton... dans ta petite usine, là, pour la... tu fais fondre ton fer et tout ça. Ah ouais. Je rajoute des fours mais pour l'instant, on n'en produit pas assez donc je vais rester comme ça. Et puis... Ça, c'est pas mal plein. Non mais le fer, il n'y en a pas assez. Quand tu vas commencer à en consommer à l'usine, ça va partir trop vite. Je crois qu'il n'y a même pas robotisé, ils ne le prennent pas plus vite que ça peut descendre en fait. J'ai pas l'impression que les... Ah ouais ? Ou non, c'est l'inverse. Les robotisés ne le prennent pas assez vite. Ça ne descend pas assez vite. Parce que là, les lignes sont pleines et ça s'accumule. Oui, parce que le train est plein. Ouais. Pour l'instant, il n'a pas de gare donc vu que le train il est hacké et que je n'ai pas fait la gare de l'usine, il ne risque pas de partir. Ah non, mais il n'est pas encore plein. Il est presque. Ah bon ? Ah oui, d'accord. Il n'y a pas assez de stock alors s'il n'est pas encore plein. Ça fait un petit moment quand même qu'il est là. Il est au 5-6ème. Les deux wagons. Les coffres sont toujours vides, ça c'est normal. Pour le début, je pense que ça va le faire mais il faudra rapidement rajouter des fois. Mais bon, déjà voilà, si ça suffit déjà rien que pour alimenter les circuits électroniques et les circuits avancés, ce sera déjà un gros pas en avant. Alors là, je vais me rendre au cul. Ah parce que tu pirates mettra en plus ? Ah non, c'est le mien. Ah ok. ça va alors. Ne t'inquiète pas. Moi, je suis en train de démonter tout ce que tu as fait et le U, je vais le démonter aussi. Ah, attends que j'arrive. Je vais avoir buzz. Oui, il vaut mieux. Sinon, ça ne va te mettre aucun chemin d'accès. Il va s'arrêter. Ah bah là, je vois que tu arrives puisqu'il y a le feu rond. un petit train qui passe à côté. Ah oui, maintenant, il faut bien surveiller avant de traverser les rails. Ouais. n'est-ce pas deux. Au moins, j'attends qu'il rajoute des ponts dans Factorio. Ah. Ou des chemins souterrains pour les joueurs. Un des deux. Est-ce qu'il serait pas mal ? Moi, je pense qu'il serait pas mal ce serait des genres de tunnels pour les trains. Un peu comme les tuyaux ou comme les tapis. Genre, tu mets ça sur une 10 ou 15 blocs. Tu peux mettre ça sur un maximum de 10 ou 15 blocs. Et par contre, tu auras un minimum de 5 blocs, je dirais. Sinon, ce n'est pas très réaliste. C'est sûr. Le genre, un tunnel sur un bloc, ce n'est pas possible au niveau de la 2D. Ce ne serait pas bon. Il faudrait qu'il y ait au moins 5 ou 6 blocs, je pense. Du coup, les trains arrivent là. Je vais utiliser pour un bloc. Donc là, on a la voie normale. Il est peut-être un peu court, ton truc. Mais en même temps, est-ce qu'il y a besoin ? Il faudrait qu'il y ait au moins 2 trains en fait qui puissent. Ouais. Bah si, un petit peu quand même. Alors là, le fer est vide. Pourquoi ? Ok, non, il revient. Quoi, il n'y avait plus de fer ? Je ne sais pas, le train ne revenait pas ou quoi que ce soit, mais il n'y avait plus de production de fer. Et là, ça revient. Là, c'est reparti. Par contre, ça bloque sur la droite. comme ça. C'est comme ça. On va le mettre ici. Non. Voilà. Là. Ici. Voilà par contre, moi j'ai dit là que c'est incroyable. Hein ? J'ai... Là ça va, là c'est mieux. Mais il y a 2 secondes, c'était horrible. C'est pas grave. C'est pas grave. Comment je peux faire pour cette histoire ? Ah, soit le faire plus long, soit faire un truc comme ça, mais du coup, ça prend beaucoup d'espace. Parce que si je mets ça ici, 1, 2, 3, 4, 5, évidemment il va manquer un truc, c'est ça ? 1, 2, 3, 4. Ouais, il va manquer un. Ok, donc si je le mets plutôt ici, comme ça il sera à peu près au même niveau. Touc. Et, ici ça va être décalé de 1, c'est ça ? Ouais. Donc, du coup il sera, ouais, 2, 1, une section plus grande, mais bon c'est pas très grave. Pour 1, ça changera pas grand chose à l'histoire. Les processeurs, on les produit vraiment pas vite pour l'instant. On les produit 11 en 10 minutes. Ah oui. Je crois que je vais virer le rond-point du haut. Un truc que tu peux faire avec les ronds-points, c'est qu'au milieu tu peux faire, disons qu'ils vont de gauche à droite. Tu peux faire une, continuer les rails en ligne droite au milieu comme ça, si le train il veut pas, il veut pas tourner, il peut continuer direct tout droit. Ouais, mais ça risque de poser des problèmes, ça risque de poser des problèmes de priorité. Je l'ai testé, ça le, tant que c'est, tant que le rond-point est fermé en tant que tel, ça va rien changer. C'est juste qu'il va pas ralentir pour tourner. J'ai mis les signaux dans le sens où, dès qu'il y a un train qui engage un rond-point, les autres, ils peuvent pas l'engager, en fait. Il y aura jamais deux trains sur un même rond-point. Ouais, voilà, ça devrait marcher normalement. En tout cas, moi je l'ai fait sur ma partie, ça marchait. Ah oui, parce que là, il faut que je mette un truc ici. D'accord. Écoute, je pense qu'il y aura quand même pas mal d'optimisation à faire. J'ai eu un petit glitch, l'écran a clignoté. Moi j'ai eu un petit coup de lag. Ok, moi aussi je l'ai eu. Alors, tes objets se font endommager. Et c'est fini. Il va falloir que je retourne du coup là-haut. Est-ce que si je mets ça ici ? Je vais le mettre ici comme ça. J'aurai pas besoin de déboiser beaucoup plus. On arrive là. Ça fait un beau bordel. Mais au moins, ça marche. Ça marche. Par contre, il n'y aura que le cuivre et le fer à cet endroit-là. Oui, il faut que je rajoute un feu. Je suis au courant. Un feu ici, un feu ici. C'est un beau bordel du coup ce rond-point. Il a trois sorties. Il a la sortie du cuivre, la sortie du fer et la sortie où il n'y a rien. Tout simplement. D'ailleurs, la première, je n'étais pas obligé de la mettre si loin en fait. Bon, maintenant que c'est fait. Maintenant, c'est fait. On va pas changer la face du monde. Du coup, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ici. Et ça, c'est donc l'usine du fer. Allez, commencer à préparer le fer. Je vais mettre 0,1. Je vais mettre 0,1 et puis 0,1 parce qu'il y en aura plusieurs. Cuivre 0,1. Le fer, il est là. Il faut que j'aille... Mon train, il est où ? Il faut que j'aille mon train ici pour poser les coffres. De toute façon, après, moi, ce que je vais faire... Là, on arrive à... On a passé la demi-heure. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ouais. Au moins, tu me diras que tu as l'esquisse. Après, est-ce que je pourrais pas squatter le rond-point pour une autre gare ? Il vaut mieux laisser quand même une voie libre au cas où. Des fois, les trains, s'ils sont bloqués à un endroit, ils se servent d'une autre voie pour faire demi-tour. Du coup, ça peut être bien de laisser ça comme ça. La 0,12, peut-être qu'ils vont le changer enfin, mais normalement, pour l'instant, les trains, ils utilisent encore le chemin le... C'est le plus rapide et ensuite, c'est celui qui est dégagé ou pas. Ouais. Après, s'ils rajoutent des signaux, il y a sûrement pas mal de choses qui vont changer. Donc, je vais aller amener le train. De toute façon, ça, c'est fait. Et j'essaierai de m'occuper du cuivre dans le prochain épisode. Dans cet épisode, j'ai réussi à me faire 6 bouquilles niveau 2. Alors là, normalement, je dois survivre un train. Normalement. Avec 6 boucliers. Oula. Ouais, d'accord. Lui, par exemple, il a fait demi-tour. Ah oui, parce qu'il va au niveau du fer. Oh, mais ça y est, je n'arrive plus à conduire. C'est normal, si vous me voyez buter les arbres, c'est l'habitude. Je veux juste voir la quantité qu'il y a là-dedans. 1K1, 1K4. Ok, non, il est plein D. Et là, de nouveau, les tapis sont pleins au niveau du fer. Bon. Tant mieux, j'ai envie de dire. Et là, au niveau des stocks. Jerem, est-ce que tu as vu ce qui s'est... Est-ce que tu les lis de temps en temps les développements des... En fait, sur le forum de Factorio ? Pas vraiment, de temps en temps, je ne les lis pas en diagonale, mais bon, je ne suis pas une flèche en anglais, du coup. Non, en fait, je ne comprends pas tout. ce qu'ils vont faire dans les... il y a un mec qui traduisait sur le site sur le site Factorio FR, mais vu que le site n'est plus actif... Maintenant, Ce qu'ils vont faire, c'est des chemins, en fait, et les chemins vont... En fait, on va pouvoir utiliser des pierres pour faire des chemins et les chemins pourront... vont augmenter notre vitesse de marche, mais en contrepartie, ça ne va plus absorber la pollution. Non, d'accord. Ah oui, donc il y a quand même un... Il y a un avantage à des avantages. Et oui, ça que j'aille au faire, du coup, normalement, là, il doit être plein depuis le temps. Ça, j'ai peut-être fait ça trop bas. Oui, largement. Donc, du coup, j'arrive à 25 minutes sachant qu'il y a 9 minutes de plus, largement assez long. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais juste aller à l'usine du fer. De toute façon, les coffres au niveau du stockage, ça continue à se remplir. Donc ça, ce n'est pas un problème. Et là, on voit qu'il a changé de voie. Pourquoi il a changé de voie ? Moi, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a les plaques de fer qui arrivent à côté de chez toi. Ok. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Je suis dans le train. Salut, c'est moi. Il est plein. Je le connecte. Et ensuite, ça sera bon. Il est plein. ça, je te laisserai t'en occuper. En fait, je suis revenu là parce que là, je n'ai plus de matériaux. Donc entre les deux épisodes, je récupérerai les engrenages, les circuits électroniques, plaques de cuve, plaques de fer, etc. Et je vais essayer en un seul épisode de m'occuper. Je pense que je vais prendre le gisement qui est juste à droite. même si ça ne durera pas très longtemps. De toute façon, il faut grappiller un petit peu à droite, à gauche tous les trucs. Ah, tu refais carrément des raffineries, d'accord. Ah ouais, c'est une bonne expérience. J'aurais utilisé le gaz existant. De toute façon, la raffinerie, je vais devoir en faire... Et je vais devoir en déplacer une partie parce que la raffinerie actuelle est sur des nappes de pétrole en fait. Alors, il y a des nappes de pétrole dessous qu'on ne peut pas utiliser. Oui, mais moi, c'était plus dans l'idée de récupérer le gaz qui est là et juste de faire... Tu te fais deux machines pour le plastique pour l'instant parce que la production de masse, il y aura une raffinerie qui sera ailleurs en fait. C'est pour ça que ça n'a rien de refiner. Sachant que moi, je vais après refaire une raffinerie en format et je pense peut-être que Fabien il m'aidera à la faire parce que sinon, ça me fera trop de trucs à faire tout seul. Mais raffinerie en format, il faudra... Si on fait une raffinerie en format, il faudra qu'elle soit à côté parce que tu ne peux pas transportier... Non, Je ramène le soufre. Oui. J'avais dit quoi ? Le soufre, le plastique. Le plastique, ça c'est bon. Et je ne sais plus quoi d'autre. Mais l'acide sulfurique et tout ça, tu ne peux pas rapporter. Ni le lubrifiant. À part si tu fais les... Non, je ramène le soufre. Si tu ramènes le soufre, tu n'as pas besoin de ramener de l'acide sulfurique. C'est ça que je veux dire. En fait, tu ramènes juste le soufre et après, derrière, toi, tu utilises le fer. je crois que c'est le soufre pour faire de l'acide, un truc comme ça. Le lubrifiant pour faire les tapis rapides. Pas les tapis rapides, mais les tapis... En tout cas, les bleus. Ça, pour le lubrifiant, par contre, oui. Mais du coup, je me demandais si il y a un racinerie. Je n'allais pas faire un train qui ramène des tapis rapides. mais je pense que ce sera peut-être plus merdique qu'autre chose. Du coup, on verra. Tu pourrais toujours, mais bon. En tout cas, on va couper ça là. Ouais, ça, c'est bon. Et on se refait attaquer pour finir l'épisode. Oui, normal. Bah oui, 3-4 fois cet épisode, c'était bien. Donc, je t'ai assez bien. Bah écoute, voilà, c'était un petit épisode, du coup, assez long, mais bon, moi, j'ai vu que ça ne les dérangeait pas, les gens, ça durera. Non, ça me dit, je pense même que c'est bien, comme ça, ça permet d'avancer aussi pas mal au niveau de ce qu'on a à faire. En tout cas, voilà, moi, j'aurais fait mon objectif, donc là, on a l'arrivée du cuivre et du fer. Zeus, il nous aura fait une petite raffinerie, il a aussi upgradé un peu son armure, donc après, s'il a du temps, peut-être qu'il nous fera des armures pour nous aussi, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, j'ai encore pas mal de choses à faire. Alors, l'épisode suivant, je pense qu'il durera au moins 40 minutes parce que j'aimerais faire la même chose que pour le fer, mais en un seul épisode, en fait, c'est-à-dire mettre les foreuses et mettre les fours et comme ça, voilà, je ramènerai directement le train de cuivre à côté de celui du fer. Toi, Zeus, tu pourras t'occuper de mettre les coffres en sortie. Après, tu veux mettre des répartiteurs, tu fais comme tu veux, en fait, c'est ton usine, je te laisserai faire comme tu le sens. C'est bon, je m'occupe de ça. Sachant qu'ils sont alimentés en charbon, donc tu auras juste à faire sortir les ressources. Voilà. Donc, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. À plus.